Vendredi 26 avril, après le journal de 20h. Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier, comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindweleloumbou. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Après tant d'absence, le moment est venu pour nous, de nouveau, de parcourir notre mémoire collective. Qui est Pascal Kindweleloumbou ? Cet industriel qui ne parle jamais. Il a eu son âge de révolte. Ses diplômes dans l'école de la vie. Il est né en pleine colonie. Il a fait le nouveau Congo. Cet industriel banquier s'est confié comme jamais auparavant. Cet industriel banquier n'est plus à la banque. Que fait-il aujourd'hui ? Comment envisage-t-il demain ? Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. L'émission Mémoire est de retour. Cette émission est une émission très difficile à réaliser du fait de l'absence de témoignages. Serait-ce une crainte ? Serait-ce une volonté délibérée de ne pas pouvoir parler ? Merci à vous, le patriarche Pascal Kindweleloumbou, d'avoir accepté. Merci à tous les autres d'accepter désormais d'être le témoin de l'histoire. Il raconte son histoire. Nous l'écoutons. Mémoire. Bienvenue à vous. Monsieur Pascal Kindweleloumbou, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, pour parcourir une partie de votre vie, trop courte, en tout cas très chargée, que nous voudrions découvrir un peu plus. Vous êtes entrepreneur, banquier. Vous êtes né un peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous êtes ce que le Congo appelle un homme prospère. De cette prospérité que beaucoup vous envient, de cette prospérité qui devrait servir de modèle à beaucoup. C'est de cet exemple, de votre exemple, qu'on voudrait parler aujourd'hui. Mais avant de parler du banquier, de l'homme d'affaires, parlons de l'homme. Qui êtes-vous ? Merci pour la question. Je vous remercie aussi de l'occasion qu'ils vont me donner, de me faire connaître un grand nombre de public. Parce que, en tant que tel, je suis un patriarcte. Donc, tout le monde me connaît, mais il y a d'autres aussi qui ne me connaissent pas, soit par des rages, sans gêne, soit qu'ils étaient à l'étranger. Et voilà. Donc, moi, qui suis-je ? Je suis, comme vous me voyez, je suis, je m'appelle Pascal Kendwello-Lombo, et je suis né à Matadi, en 1938, et je suis l'aîné de mon père, les seconds de ma mère. Et alors, à cet effet, j'ai une jeunesse un peu atypique, parce que je n'ai pas suivi le kirchus d'un enfant normal, c'est-à-dire école primaire, secondaire, universitaire, autre chose de travail. Moi, j'ai brillé tout ça. Donc, je me considère, comme on dit, je suis un autodidacte, l'homme qui apprend sur l'État. Et voilà. Et donc, j'ai commencé précocement ma vie d'entrepreneur, déjà, parce que j'ai eu beaucoup de malentendus avec mon père. Alors, il m'avait soumis à un régime qui m'a révolté, et je suis parti chez mon grand frère. Et là, bon, j'ai commencé à me battre. Pour d'abord, nous étions des gens du ghetto, et ça, ça m'a révolté. Je disais, non, je ne peux pas vivre dans le ghetto, il faut que je sors de ce ghetto, et pas seulement moi, mais toute ma famille. De quel ghetto parlez-vous ? Un ghetto, c'est-à-dire, les gens qui vivent un peu, qui ont des moyens limités, les gens qui ont des petits moyens. Donc, vous avez parlé d'une révolte avec votre père. Oui. À quel âge êtes-vous rentré en révolte avec votre père ? À 16 ans. Pour quelles raisons ? Parce que j'avais un régime bien. Il était cuisinier, à ce titre. Donc, tous les jours, il avait des pourboires. Et pendant que tous les autres, même les aînés, qui avaient 2-3 ans plus que moi, et leurs parents leur donnaient un centime pour acheter deux boules de beignet comme collation. de moi, et j'allais à la pâtisserie. OK ? Et à ce titre, bon, tout le monde était derrière moi parce que j'ai partagé les gâteaux qu'ils rêvaient. Donc, votre révolte commence avec votre père le jour où il coupe tout ça ? Oui. Il coupe. Mais là, il me met sous le régime de tout le monde, c'est-à-dire un centime pour acheter des boules de beignet. Et voilà. Alors, ça m'a révolté. Et son patron avait un enfant qui avait le même âge que moi, donc le grec en question. Et à chaque fin de scolaire, tous les beaux vêtements qu'on avait achetés à cet enfant-là, et on disait, bon, écoute, André, prends ça pour donner à ton fils. Et par conséquent, j'étais tout le temps élégant parce que je ne portais jamais une chemise à plus de 24 heures. C'est qu'ils me sortaient le matin, je mettais, le lendemain matin, ils prenaient ça pour aller nettoyer, ils me laissaient ce qui était là. Alors, donc, à l'école, tout le monde, et mes pères et les aînés, vous savez que j'étais un enfant, comme on l'appelle maintenant. Un enfant gâté. Un voie d'eau, un enfant d'un voie. Un voie d'un voie d'eau. Et donc, vous êtes à l'école avant vos 16 ans, vous êtes à l'école normalement. Oui. Vous vivez avec vos parents. Oui. Tout se passe bien. Oui. Je voudrais qu'on parle un peu de cette période avant 16 ans. Vous êtes dans le Congo colonial. Oui. Votre père, vous dites, il est cuisinier chez un Belge. Oui. Un Grec. Comment viviez-vous ? Oui. Vous étiez évolué, vous étiez indigène. Quel était votre style de vie ? Non, mon père n'était pas évolué, parce qu'il évolué, c'était les commis, les personnes qui avaient fait entre 6 ans et 2 ans, école moyenne. Donc, ces gens-là, on les initie à la vie moderne par les foyers sociaux. Mais les domestiques, les agents de maison, n'avaient pas cette qualité, ces moyens, pardon, d'atteindre les niveaux d'évoluer. Évoluer, ça signifie que vous êtes au même, plus ou moins au même pied d'égalité que le blanc. Dans des manifestations de blanc, vous êtes invités et vos enfants quittent le régime indigène pour entrer à l'Athénée ou au collège. Chaque manifestation et des soirées, vous êtes invités. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, vous avez donc des assistantes sociales qui viendront encadrer votre épouse pour leur montrer comment on doit manger à l'Européenne, à la table, comment on fait à la table, etc. Et ces dames-là venaient chaque fois à l'improviste pour venir voir, par exemple, à 12h30. Et le mari est supposé d'être déjà à la maison, les enfants ont quitté l'école, l'école fermée s'est amenée à Comarquege à 11h. Donc on doit venir vous trouver si réellement vous avez adhéré et maîtrisé les savoir-faire européens. Mais les autres, c'était des indigènes. Vous, vous étiez de ces indigènes-là ? Oui. Donc ce que vous vivez aujourd'hui est totalement à l'opposé de ce dans quoi vous avez grandi ? Oui et non, à part le quartier, moi j'avais déjà un régime supérieur parce que, je vous dis, je ne portais jamais un habit de plus de 24 heures. Vous comprenez ? Et la collation des petits noirs congolais, moi je n'avais pas ça. J'allais acheter mes gâteaux, la pâtisserie qui était en face de la poste. Donc vous n'avez pas vécu cette colonisation comme beaucoup de Congolais, comme une injustice d'une minorité blanche sur la majorité noire ? Non, en principe, à notre époque, dans ma jeunesse, on considérait que c'était un modèle. Il faut, d'ailleurs, c'est resté très longtemps, jusqu'encore les années 1970 ou 80, quelqu'un qui était rangé, qui était propre, etc. Mondélé qui veut dire modèle aussi, disaient certains. Voilà. Alors, vous dites que vous étiez à Matadi, mais toute cette enfance, vous la vivez à Matadi ou ailleurs ? À Kichessa, parce que mes parents m'ont amené ici, j'avais six mois. Six mois ? Oui. Pour quelles raisons ? Pourquoi avoir quitté Matadi pour venir ? Parce que mon père était engagé par un directeur belge de Petro-Congo. Et ce belge, on l'avait transféré ici, à Kichessa. Alors, donc, il est venu avec son domestique, qui était mon père, et mon père avec sa femme et moi. Alors, et après quelques temps, ce monsieur a été obligé de rentrer en Europe. Je ne sais pas pour quelles raisons. Et ensuite, mon père a trouvé l'employeur, donc, chez un grec. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h. Mémoire. Tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier. Comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire. Retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire. Ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindwe Lelumbo. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Top Congo FM. Toujours imité, jamais égalé. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un Majaboukab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé Majaboukab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère Majaboukab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour qu'il est le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un Majaboukab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont convenu que la prochaine fois, c'est Majaboukab au ligne 11. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h. Mémoire. Tous les mois, retour sous les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier. Comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire. Retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire. Ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindweleloumbou. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Vous faites donc votre révolte à 16 ans. Où allez-vous ? Je suis allé chez mon grand frère. Comment ça se passe à ce moment-là ? Avec vos parents, avec votre mère peut-être aussi ? J'ai le contact avec ma mère, mais mon père est fâché avec moi. Je n'ai pas de contact avec lui. Il restera fâché avec vous longtemps ? Oui, parce que quand j'ai commencé à gagner ma vie, donc à partir des 18-20 ans, je commençais à gagner ma vie, parce qu'à 20 ans, je suis déjà propriété de ma maison, moderne. Angélie, quartier 7, et c'était pour les évoluer. Et tous ces évolués-là, c'était des gens de 35 ans. Ils avaient des maisons, et des maisonnées modernes, mais à crédit. Moi, je l'ai construit moi-même. On va y revenir. Mais donc, vos rapports avec votre mère sont comment à ce moment-là ? Vous la voyez encore ? Si. Si, mon père étant au travail, je suis allé chez ma mère, je mangeais, puis je pars. Alors, avec votre mère, tout allait bien ? Oui. Alors, maintenant, question, la grosse. Vous dites qu'à 20 ans, vous êtes déjà propriétaire de votre maison, quartier 7 Angélie. Oui. Comment est-ce que vous, qui n'avez pas, comme vous dites, pu profiter du niveau d'évoluer de vos parents, vous retrouvez à 20 ans, dans les mêmes maisons que ceux qui ont pris des crédits et les ont payés longtemps ? Et les évoluer. Et les évoluer. Les évoluer. Oui. Comment vous trouvez-vous propriétaire des mêmes maisons qu'eux ? Parce que, comme je disais, mon père, inconsciemment, m'avait donné un régime et supérieur à notre catégorie des citoyens. et j'apprécie beaucoup ce mot de vie des Européens, etc. Alors, je disais, il faut que je vive comme un Européen. Et comment vous faites ? À 16 ans, vous partez ? À travailler. J'ai de l'argent, je trouve. Je cherche d'abord le travail. Et je suis engagé chez Sarma. Sarma, oui. Oui. Supermarché. Donc, comme copie, pardon, commise aux écritures. Oui. Et alors, Sarma, c'était donc le supermarché moderne pour la première fois. Parce qu'avant ça, on avait Sénèque, mais c'était encore pas au niveau de Sarma, parce que Sarma est venu dans le magasin. Il y avait le coiffeur, il y avait le snack, les gens pouvaient manger, etc. Donc, c'était vraiment la rentrée de la modernité à Kishasa. Et en même temps, c'était la période aussi qu'on commençait aussi à israéliser Kishasa. Et en particulier, en général, toutes les grandes villes. Donc, on a installé aussi à côté un atelier, une usine de confection de chemise, etc. Moi, je travaillais là pour enregistrer toute la production, etc. Comment vous vous faites engager là-bas ? Et à l'époque, on a fiché un tableau. On cherche ça, 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 ça pour vous présenter. On est en 1954, là. Oui. En 1954 ? Non, 56. Vous commencez à travailler ? Oui. Comment se passe la vie d'un jeune de votre âge qui commence à se lancer dans le milieu du travail à ce moment-là ? Mais à ce moment-là, il y a la majorité qui n'allait pas à l'école était engagée pour commencer le travail entre 16 et 18 ans. Donc, ce n'était pas extraordinaire, vous n'étiez pas le seul dans ce cas-là ? Mais non. Votre travail vous occupe toutes vos journées ou vous faites autre chose en marge de ce travail ? Non, de 7h à 15h. Et nous avons 30 minutes déposent pour une collation. 7h à 15h ? Oui. Et une fois terminé le travail à 15h, vous rentrez chez vous ? Je rentre chez moi. Comment est-ce que vous êtes propriétaire à 20 ans, alors ? Oui. Donc, je suis... Je travaille chez Serbant. Comme je vous disais, il y a deux parties. La partie supermarché, première, moderne, et la partie confection. Confection, c'est plus ou moins 200 personnes. OK ? Et vous êtes dans un enclos parce qu'on évite que vous risquez de piquer certaines choses. Et alors, donc, vous êtes là. Et à midi, les mamans viennent avec les Maléas actuelles. Ça a commencé déjà à cette époque-là. Avec la Shikwang, les Madessu, les Makayabu, etc. Vous payez, on vous donne sur l'assiette la Shikwang, etc. Vous voulez direz, on vous donne direz. Alors, et donc, il y a le moment était là et les personnes et les travailleurs devraient acheter les collations. Et il y a des personnes qui n'avaient pas l'argent pour acheter à manger. Alors, moi, je trouvais que c'était un créneau que je devais exploiter. parce que moi, je n'avais pas de problème de manger. Le soir, j'allais chez ma mère. Donc, entre 16h-17h, papa a quitté la maison à 16h pour aller faire le repas du soir. Et alors, j'ai mangé. Bon, voilà. mon salaire, j'ai donné à la maman pour me garder ça. Et alors, je vis que il y avait presque, des fois même la moitié de ces gens-là n'avaient pas 3 francs, 2 francs, 5 francs, 5 francs, on faisait un petit repas. Ils n'avaient pas ça. Alors, moi, j'ai l'argent chez ma mère et je vais faire, je vais prêter à ces gens-là. Alors, je l'ai prêté et avec un intérêt de 100%. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant Banque Lambert. Donc, moi, je suis là en 57, 58, je fais ça. Alors, mais pour récupérer ça à la fin du mois, c'est tout un problème. Tout un problème. Alors, la majorité aussi, c'était des villageois. Et moi, en tant que quinoa déjà, on avait notre culture des camons, côte-tête, etc. Alors, j'ai... Vous vous bâtié. J'ai exigé à ce genre-là de me payer parce que vous avez signé, vous avez eu l'argent, etc. Et ce qu'il ne voulait pas, je l'ai frappé. Alors, et finalement, les gens et les travailleurs commençaient à fouiller, à s'absenter. Et alors, et les directeurs disent, mais qu'est-ce qu'il y a, etc. Non, il y a un génome qui nous terrorise ici, il nous donne l'argent, il demande le double, etc. Et si on ne paye pas, ils nous boxent. Il y a des gars qui avaient quoi, 4-5 ans plus que moi. Et alors, et mon directeur m'appelle et il dit, écoutez, vous êtes dans des semis, des heures de fi, les gens ne viennent plus au travail parce que... Je lui dis, écoutez, vous, la direction, vous ne nous donnez pas des crédits à ce genre-là. et ils ont faim. Moi, je donne, je leur donne le crédit avec consentement, ils signent. Mais la fin du mois, et ils ne veulent pas payer, ils méfient. Alors, j'essaie de récupérer mon argent. Ah, tu sèmes le désordre, allez, partez. Et entre-temps, j'avais déjà un bon paquet chez ma mère qui était ma banquière ou... Donc, on vous a renvoyé du travail. Oui. Et dès là, et je suis allé à Texaco, mon beau-frère, les maris de ma petite soeur étaient comptables là-bas, on m'a engagé comme aide comptable. Et là aussi, il y a eu un malentendu. Moi, j'ai entendu que jeune homme, la fin du mois, on doit vous payer votre salaire et 2200 par mois. Alors, la fin du mois, elle me dit, non, c'est 800. Je dis, ah non, vous m'avez dit 1200. Je dis, monsieur, c'est 800. 1200, ce sont des gars qui sont là, qui ont fait trois ans secondaires, toi, tu as pris une année, et puis, qui ont déjà 3-4 ans, donc, tu auras ça dans deux ans, trois ans. Et je me suis fâché. j'ai pris mon argent et je suis parti. Pour aller où ? À un côté, un HV, une société hollandaise qui faisait les assurances, qui faisait les plantations dans l'Équateur, etc. dont papa, dont papa, Diomi, était acquéreur de tout l'Empire de Millévers, parlant des sociétés hollandaises, etc. Mais c'était une branche d'assurance. Et on m'a engagé là-bas. Et là aussi, il y a eu aussi toujours un malentendu. Des 1500, on me donne 1000 de ça. Je dis, ah non, j'ai quitté. J'ai pris mon argent, j'ai quitté. Vous ne supportez pas d'avoir un employeur, vous ? Non. Parce que pour moi, je travaille pour gagner de l'argent. Alors, dès lors que je ne sais pas, peut-être je ne comprenais pas, je comprenais toujours que j'aurais autant. Mais à la fin du mois, c'est autre chose. Alors ça, ça m'a révolté. Et j'ai pris mon argent, je suis parti. Là, on est en quelle année ? On est déjà après l'indépendance, là ? Non, non, non. On est toujours... 56, 57. OK. 1957. Alors, dès là, je suis allé à la Banque du Congo. Je dis, moi, je dois travailler ici, dans cette banque. Alors, je demande où on l'engage et me montre. Je vais là-bas, on me chasse. Je dis, non, il n'y a pas de travail. il n'y a pas de travail. Alors, dès là, je quitte et ils s'empruntent à 200 mètres. Je vois la rue qui mène, qui vient de Porte, de Brazzaville jusqu'à l'ambassade américaine. Je vois des gens, un mouvement des gens. C'est pour la première fois que je fréquente ces... J'arrive à ces endroits et je vois les Cambys qui étaient tous de Ouest africain. À Kalina ? Non, pas Kalina. Là, ici, à Gombe, Kalina, c'est à partir de... Comment dire ? C'est à partir de... INSS. Tout ça, c'est Kalina. Mais, vous dites que vous étiez à la Banque centrale. Pas à la Banque centrale. La Banque du Congo. C'était situé où à cette époque-là ? Là, là où ils sont toujours, là où il y a les portefeuilles. C'était pas Kalina là-bas ? Pardon ? Non. C'était quel quartier là-bas ? Ça, c'est la ville, c'est la Gombe, mais pas Kalina. Kalina, c'est à partir de... Comment dire ? de... INSS. Donc, tout ça, ça c'est Kalina. Ah donc, Kalina n'est pas... C'est pas Kalina qui est devenue Gombe ? Non, non. Il y a... Comment dire ? la ville européenne divisée à l'époque en deux parties. Vous avez la partie qui commence sur l'UNSS qui va jusqu'à la gare. Ça, c'est quartier européen, mais pour... plus pour les commerçants, etc., etc. et de là, de l'autre côté, jusque là, là, c'est le top. Vous n'avez que des directeurs généraux, de hauts fonctionnaires, etc., etc. Alors, à venir du commerce jusqu'au boulevard, ça, vous avez des commerces, etc., et des petits fonctionnaires, et des commissaires, des policiers, etc., etc. Et donc, vous rencontrez des Ouest-Africains, changeurs de monnaie. Oui. C'est qu'un bisque. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Il m'approche pour me demander si je vais changer. J'ai dit non. Qu'est-ce que c'est, gars ? Mais si vous voulez aller à Brasin, on va vous donner le franc congolais, on va vous donner le franc CFA. J'ai dit non, moi je ne voyage pas. Alors j'emprunte, je continue, mais c'était que les Ouest-Africains, et puis vers la fin, je trouve un compatriote, et toujours avec des paquets d'argent. Alors, il me demande, je dis non, mais comment, comment vous avez plein d'argent comme ça ? Elle me dit non, mais on fait le change, etc. Je dis mais avec ça, vous avez beaucoup d'argent ? Je dis oui, oui, ça t'intéresse ? Je dis oui, ça m'intéresse. Alors, il dit bon, je t'explique, je dis quoi ? Il dit voilà, si tout le temps, il y a les bateaux qui viennent de Brazzaville, les gens de Brazzaville viennent ici pour acheter des choses. Alors, ils ont des francs CFA. Alors, ils veulent avoir des francs congolais pour acheter des marchandises ici. Donc, s'ils vous donnent 100 francs CFA, vous lui donnez 18 francs congolais. OK ? Et après, il y aura un autre mouvement, des Congolais qui veulent aller à Brazzaville, parce qu'elle n'est pas qu'à l'époque, c'est qu'il y avait évidemment tout ce qui était interdit à tir. Alors, les gens qui avaient l'argent devaient aller à Brazzaville pour boire du vin et du whisky, parce qu'ici, c'était interdit. Ça s'est vendu au marché noir. et si on vous attrape, vous n'avez qu'un jour de prison, on vous arrache de tout ce que vous avez comme stock, donc là, etc. Alors, les gens allaient à Brazzaville pour boire, donc le vendredi, ils rentraient dimanche, etc. Par l'instant-là, ils ont construit Kinshasa, Building Forest comme le centre médical, tout ça. Alors, il y avait des Capverriens qui étaient spécialistes en carrelage. Et donc, ils habitaient à Brazzaville et ils venaient faire des carrelages de ces travaux de finition. Et alors, les types me disent voilà, donc, si quelqu'un vient avec 100 francs CFA, bon, tu lui donnes 10 francs Congolais et au retour, vous avez aussi des Congolais qui veulent aller de l'autre côté. Alors, les 100 francs CFA que vous avez donné, 18 francs Congolais, bien là, vous pouvez demander 25 et alors, pédiciter 23, 22, ben voilà, si c'est 22, vous avez gagné 4. Si c'est 25, vous avez gagné, comment dirais-je, 7. Ça fait 35% de plus, monsieur. Vous voyez ? Alors, moi, je suis seul ici, il y a plein de West-Africains et si vous avez l'argent, demain, vous venez avec 100 francs d'aller. Je vais vous guider, vous allez faire ça. Et c'est là que commence votre métier ou votre vie d'entrepreneur. Oui, donc j'ai commencé à gagner ma vie en tant que tambiste. Alors, je suis allé chez ma mère, j'avais 1000 francs là-bas, j'ai dit qu'il faut me donner l'argent. J'ai besoin de mon argent. Et la maman, elle dit non, elle dit qu'il faut me le donner. Fais-moi confiance, donnez-moi. Je vais le multiplier, tu seras contente de moi. Il m'a donné les 1000 francs, il suis arrivé le matin à 6 heures et il était là et bon, on a commencé, on a commencé. Et puis le soir à 18 heures, c'est fini, il dit bon, tu étais venu avec 1000 francs, compte-moi là, t'as combien ? J'ai compté, j'ai 1300, 30%. J'ai dit voilà, les 300 là, les grands communs de la banque ici, c'est l'air, salaire de presque 5 jours. Mais toi, tu as déjà ça. Donc si, normalement, tu pourras avoir le triple de ça tout le jour. Donc voilà, la fin de l'année, la fin du mois, voilà ce que tu auras. Tu auras le revenu d'un salarié qui est ici, là, on t'a refusé 10 fois. Vendredi 26 avril, après le journal de 20 heures. Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier, comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui, homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindwe Lelumbo. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un majaboukab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h, quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé majaboukab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère majaboukab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour quiller le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un majaboukab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont provenu que la prochaine fois, c'est Majaboukab aux lignes 11. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h, Mémoire, tous les mois, retour sous les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier, comment a-t-il pu aussi bien forger son destin. Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindweleloumbou. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Et là, vous avez quel âge quand vous commencez ? J'ai dit, j'avais 18 ans, je commençais à dire... Déjà, c'est toujours 18 ans, donc entre le moment où vous avez... Non, maintenant, quand je suis, je fais Mélenchambis, j'ai 18 ans, 18 ans et demi, quelque chose comme ça. Des sortes que, et un après, j'ai l'argent, j'ai acheté la parcelle à Angélie, parce que je disais, si j'achète, j'avais l'argent pour acheter dans la commune, notre commune, donc, Barumbou, Kasavubou, Linguala, Kasavubou, Dendal, Dendal, mais Kasavubou. Ça n'existait pas encore. Kinshasa s'est arrêté sur Pont Kasavubou. OK. Et de l'autre côté, sur Can Kokolo, et puis le reste, c'était les écoles de frères, et puis, il était ex-Africa, Kintambou, etc. Vous dites Kinshasa s'est arrêté au Pont Kasavubou. Et au-delà, c'était quoi ? C'était la forêt. C'était la forêt qu'on a commencé à dissuyer de parcelles à partir des 56. On appelait ça Mbokayasika. Mais à Jil, il s'est beaucoup plus loin. Non, parce que de l'autre côté, on a commencé à construire aussi des villes européennes limitées, tout limité. Vous avez deux parties, partie industrielle et partie résidentielle. D'ailleurs, les maisons sont encore là. Et puis, l'aéroport d'Angélie. Et vous, vous achetez votre maison à Angélie ? Oui, parce que si j'achetais à Jil, j'ai commis, ça va me coûter très cher avec des maisons de Bicoc. Parce que si j'achète là-bas les terrains moins chers, avec le reste, je peux construire pour moi et mes parents. Comment ça se passe à ce moment-là ? Vous achetez le terrain ou vous achetez la maison déjà faite ? Non, j'achète le terrain. Et vous construisez moi-même ? Vous-même ? Oui. À 20 ans, j'ai fait deux appartements, deux parties. Et une partie pour mon père, ma mère et ma sœur cadette. OK ? Et de l'autre côté, moi, alors là, j'ai déjà deux enfants et j'habite. Vous êtes déjà marié ? Oui. À 20 ans ? Un an, un an, Comment est-ce qu'il a vie à ce moment-là ? Vous êtes cambiste, donc tous les jours, vous vous levez, vous quittez Njili, vous vous retrouvez en ville ? Et tous les jours, je suis à Nantie parce que je roule carrosse, j'ai le vélo moteur. Donc, on venait de lancer, le Belge venait de lancer Vespa. Les, comment dirais-je ? Les Vespa. On a commencé par Solex, après Vespa et Peugeot. Alors, tous les jeunes premiers avaient ça à crédit. Moi, j'ai acheté cash, d'ailleurs, c'est là où je connaîtrai les maréchales parce qu'il avait le Peugeot aussi. Et tout le samedi, les brasseries faisaient des promotions pour laisser dans tout le bar, sur les grandes artères, Casaboubou, etc., jusqu'à Ipen. Et on appelait ça encore comment ? C'était le village, il y avait la borne, le seul bâtiment intéressé de la borne et c'était le restaurant. Alors, on disait, bon, tous les jeunes qui roulent Peugeot, c'est un club. Tout le samedi, 15h, vous pouvez vous réunir à 20, à 30, dans tous les grands bars à succès, il y a le boisson pour vous, etc., etc., voilà. Et vous, vous étiez Peugeot ? Moi, j'étais Peugeot et après, plus tard, j'achète Vespa. Comment était la vie à ce moment-là ? Écoutez, c'est les indigènes qui sortent de l'indigène de la vie, comment dire, des autochtones et pour une vie désévoluée. Vous dites que c'est à ce moment-là que vous avez rencontré Joseph Mboutou ? Oui, parce qu'il faisait partie des jeunes premiers. Donc, quiconque avait le vélo moteur, bon, on s'est retrouvés. On faisait des groupes de 20 personnes avec la moto et tous les enfants sortaient, etc., etc., et après, on allait sur un point le bar, et bien, on arrêtait, on avait à boire, etc., c'est la période aussi où le bar, on avait trois bars de grand succès. Donc, il y avait Air France, c'est un ami et un Togolais qui était propriétaire et Kassien, donc, Kassamba, quelque chose comme ça, mais Saint-Métis, grand comme vous, et lui, il a levé le nom de Kassamba ou de Kouala, il a mis Kassien. Alors, c'est lui, le créateur, le fondateur de Hoke Bar, parce qu'il a créé son, c'était un chef comptable, il avait un régime, évidemment, particulier, parce que le métier avait un régime privilégié. Oskar Kassamba. Donc, voilà, Hoke Bar. Alors, donc, il a créé, il a acheté des instruments, etc., et il a demandé aux jeunes musiciens de venir utiliser ça. Voilà, c'est là où Franco a commencé, aussi. Je crois que c'était une chanson de Khaledjev sur Kachaman Khoi, c'est ça ? Voilà, Kachaman, oui. C'est ça. Il a transformé ça en Kassien. Kassien. comment se passe la vie de l'entrepreneur à ce moment-là ? Vous êtes toujours tous les matins allé travailler ou vous qui, depuis le début, n'avez jamais fait long feu dans une société, vous commencez à vouloir en changer aussi ? Non, là, je suis motivé, je suis motivé et j'essaye d'améliorer ce que je faisais. et j'ai commencé à avoir une clientèle particulière. C'est-à-dire ? De sorte qu'après deux ans, je ne suis plus dans la rue. Je suis dans les grands établissements parce que il y a des commerçants de Brazzaville qui ne changent pas dans la rue. vont directement chez Sédèque, chez Noguera. Noguera qui était une grande alimentation, un grand magasin à l'époque. Noguera, c'est quelqu'un, c'était un empire d'un portugais. Donc, sur l'avenir du commerce jusqu'au boulevard, il avait facilement plus de 200-300 parcelles avec des maisons boutiques, pardon, magasins. au-dessus ces agents, donc des portugais, etc. Tout ça, BCDC là, c'est Noguera, vous voyez, la partie qui est restée là qu'on a fait l'alimentation, tout ça, c'est Noguera, tout ça, tout ça. Donc, c'est la période où les Belges, après avoir sorti de la guerre, commencent à comment on peut dire d'après eux, c'est ça d'ailleurs, commencent à civiliser les Congolais. Les Congolais. Vous dites que vous ne changez dans la rue. quand les autres, les West-Africains, étaient de la rue, maintenant, moi, les comptables, les directeurs commerciaux, et ils vendaient des grosses sommes aux grands commerçants, moi, j'ai vu là qu'ils venaient. On venait les prendre pour aller traiter chez eux, dans les bureaux. C'est beaucoup d'argent que vous manipulez. Oui. Toujours dans l'informel, vous n'êtes pas encore constitué en société. J'ai constitué ma première société en 1960. Je me rappelle encore, mois de mars 1960. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Comment s'appelle cette société ? Kilo, Kindoulou Lusala. Ah, Kilo démarre déjà avant l'indépendance. Oui. Vous faites quoi ? Quelle est la particularité de cette société ? Vous ne faites que du change. Oui, mais on commence déjà à nous, on commence déjà à créer l'import-export pour exporter et importer. Dont, le plus grand, c'était le président Docolo, qui lui aussi, en 1959, déjà, il crée une boîte de nuit. En 1958, il a le bar le plus moderne de Bandalungua. Baraka, il s'appelle. Donc vous, monsieur Pascal Kindouilo Lumbu, vous êtes patron de société ici, à Kinshasa, depuis plus de 64 ans. Oui. Oui. 64 ans. Et attention, en 62, je suis le premier, le seul qui achète une entreprise de Suisse. 62. Revenons à 60, parce que c'est mars 60, c'est avant l'indépendance, on dit que on est quand même encore colonie. Vous importez, vous exportez, ça veut dire que vous pouvez voyager, aller acheter à l'étranger. avant l'indépendance, nous ne sortons pas. Avant l'indépendance, nous ne sortons pas. Comment vous faites alors ? Non, parce que nous qui étions proches des opérateurs économiques expatriés, on a commencé à nous dire comme vous aurez l'indépendance, donc vous allez avoir accès aux transactions, aux affaires comme CD, comme Sylvades, comme Noguera, comme Interfinance, étant d'autres. Donc, les amis, les connaissances, nous préparaient déjà pour que en 60, nous puissions importer. Les amis belges ou congolais ? Non, pas de congolais, les belges, les juifs et les grecs et les portugais. Qu'est-ce qui se passe le 30 et 60 pour vous ? Qu'est-ce qui change ce jour-là ? Ce jour-là, c'est un bouleversement, donc on a la liberté, on attaque tout ce qu'on pouvait attaquer parce que, bon, c'est la révolte, c'est la révolution, etc. Vous n'étiez pas libre avant, pardon ? Vous n'étiez pas libre avant ? Non, non, parce que, par exemple, dans le pâtisserie, on a un guichet là, vous venez, vous achetez là, vous ne pouvez pas rentrer dedans pour s'asseoir, sauf, évidemment, si vous avez la carte d'évoluer. Donc ça va mieux le 30 juin ? Pardon ? Après le 30 juin, ça va mieux alors ? Non, c'est la révolte, on cache tout, etc. Après, on commence à plairer. Là, vous parlez de... Les 60, 61. Avant la... Avant la dépendance. Et à ce moment-là, Kilou, qui est une société qui tourne depuis 1960, est-elle prospère ? Rélatif. Oui, je crois que... Je peux dire que c'est prospère parce que j'avais déjà deux moyens et que le Congolais moyen ne disposait pas, voire même supérieur. De quel genre de moyens ? Financiers. Qui vous permettait de faire quoi de plus ? J'ai roulé carrosses, j'avais deux voitures. J'ai acheté ma première voiture, je crois, en... mars 61. Avant ça, c'était le Vespa et comme je dis, on a commencé par les Peugeot, le moteur et tout ça. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h. Mémoire. Tous les mois, retour sous les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier. Comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire. Retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire. Ce vendredi 26 avril avec le patriarche Pascal Kindwe Lelumbo. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Top Congo FM. Toujours imités, jamais égalés. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un majaboukab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé majaboukab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère majaboukab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour quiller le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un majaboukab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont provenu que la prochaine fois, c'est Majaboukab aux lignes 11. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h, mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays, diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier. Comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindweleloumbou. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Quelle est la différence du business avant et après l'indépendance ? Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous expliquait déjà avant l'indépendance que les choses allaient changer. Est-ce qu'elles ont vraiment changé ? On a vu dans les premières années que les Belges disaient avant égale après l'indépendance. Est-ce qu'après l'indépendance, ça a été la même chose pour vous qu'avant l'indépendance ? Non. Après l'indépendance, nous avons accès à des limites et des limitations, des interdits. Comme je disais par exemple, avant l'indépendance, tu ne peux pas rentrer dans un restaurant d'installer. nous avons deux pâtisseries. Tu ne peux pas rentrer dedans. Il y a une fenêtre là. Tu payes, on te donne le pain ou les gâteaux que tu veux, etc. Mais en termes d'affaires, si vous disiez que vous êtes un portateur, vous pouvez commencer à avoir des crédits à la banque, prendre de l'argent à la banque. Non, on avait déjà des crédits. Attention, on avait déjà des crédits. Avant ? Aussi pour faire des affaires ? Pas uniquement ? Pour acheter les maisons ? Non, non, le commerçant avait déjà des fonds, des crédits pour financer leurs opérations, etc. Et oui, en 59 déjà, ils avaient déjà des crédits camion. C'était facile d'emprunter ? Si vous remplissez les conditions. C'était quoi les conditions ? Les conditions, c'est que vous avez les régimes de commerce. Vous avez un commerce qui est enregistré et vous allez à le crédit Kadeco qui débarque, on te donne le crédit. Comment est-ce qu'il... Il y avait la société des crédits à la classe moyenne et vous allez là-bas, on vous donne le crédit. Comment est-ce qu'il faisait pour évaluer le risque de prêter à des Congolais qui n'avaient peut-être pas les moyens de rembourser ? Non. Et les gens qui avaient besoin de ces crédits, ce sont des gens qui remplissaient les conditions, c'est-à-dire des commerçants qui sont déjà bien connus, etc. et il n'y avait pas cet esprit mercantile de prendre l'argent des gens. Non, non, parce que sinon tout de suite, ils a coincé, ils arrêtaient. Alors, on est en 1962, vous dites que vous êtes le premier à racheter l'entreprise d'un expatrié. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans les bureautiques, tout ce qui est, comme aujourd'hui, c'est réduit par les ordinateurs, l'informatique. À l'époque, il y avait, au niveau de la administration, il y avait plusieurs qualités de machines. En commençant déjà par la boutique. Vous avez des petits calculatrices, c'est comme ça, tout ça. Ça, c'est Olivetti. Les Italiens qui les fabriquaient. Ensuite, vous avez la caisse enregistreuse. Vous payez la caissière tape là-dedans, vous sort le ticket et la caisse sort, il prend ton billet et puis, il t'est remis la différence. Après, vous avez, pour les étudiants et les journalistes, machine portative. Olivetti Electra. Donc, pour les étudiants, ils se baladent avec partout, les journalistes aussi, etc. Alors, maintenant, vous avez le banque. Le banque, c'est les machines comptables. OK ? Et les industries, tout ça. Alors, c'est un commerce qui était en quelque sorte exclusif aux Suisses. Donc, il y avait trois sociétés suisses qui faisaient, qui vendaient des machines des bureaux, etc. Donc, le numéro un, c'était Dietel, propriétaire de pâtisserie nouvelle. Et, en 62, ils avaient eu le marché en 60, 62, pour gérer l'aide américaine qui venait ici. Alors, eux, ils devaient suivre les convois, les expéditions pour que s'arrivent à bon port. Donc, à Matadi, à Matadi, le gouvernement prenait ça. C'est là où le nom est sorti des bébés à doula. Parce que les américains envoyaient comme aide, entre autres, il y avait la farine, le riz, farine de froment, le riz, le lait et le conserve. Le conserve, c'était le conserve de poulet. Alors, quand on ouvrait ça, c'était déjà déchiqueté, etc., alors, on a donné ça au nom du premier ministre. Et ces gens-là, et pardon, ces gens-là, donc ces Suisses-là, ils ont gagné beaucoup d'argent sur l'intermédiation de stock des expéditions de l'aide américaine au Congo. en 1962, ils ont voulu quitter. Alors, et moi, j'étais déjà dans ce milieu-là et donc, j'achetais leurs installations avec près de 28 expatriés qui étaient là. vous avez acheté la société et vous employez en 1962 28 expatriés. Oui. Ça a dû vous coûter beaucoup d'argent. Oui, mais j'avais, c'est payé. Pas de crédit cash ? Non, j'ai payé cash. Qui loue Olivetti, c'est ça ? Qui a eu plus de 20 ans, 30 ans d'existence. 30 ans avant que j'ai quitté réellement les commerces et pour la banque. Déjà, j'étais donc en 1965, je suis le premier congolais non anglophone, non universitaire qui chère avec au moins huit anglais au conseil d'administration. On va passer de ce passage du commerce à la banque. Mais parlez-nous un peu de ces affaires de cette époque. Comment était-il facile de faire des affaires ? Est-ce que si jamais Pascal Kinduello Lumbu opéré ou avait eu à opérer dans les années 20 ans plus tard, il aurait pu être ce qu'il est aujourd'hui ? Oui et non, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est le destin. Parce que le destin vous guide ou il veut vous guider. Apparemment, lorsqu'on est né, le destin est là. pour que tu arrives donc le grand journaliste. Donc le destin, tu as conduit, tu es l'enfant d'un grand médecin et comment tout d'un coup tu t'es mis dans le journalisme. Hein ? C'est le destin. Et comment tu as réussi ? C'est toujours le destin. Est-ce que c'est ce destin qui a fait que Pascal Kinduello Lumbu décide peut-être d'être cambiste, mais arrive deux ans plus tard ou trois ans plus tard à acheter une société d'expatriés ? Oui. Ou c'est son travail ? Mais le destin vous donne les outils pour que vous puissiez réaliser ce que vous voulez et réaliser. À l'époque dont vous vouliez, vous, passer de cambiste à commerçant et ensuite à banquier ? Non. Dès que j'ai dit que je dois sortir des ghettos, j'ai l'ambition d'être quelqu'un autre qu'un jeune ou ordinaire. Et c'est là et c'est voyé dans mon comportement de tous les jours. Dites-nous en plus quel comportement de tous les jours ? En quoi faisiez-vous la différence des autres qui voulaient aussi être... qui voulaient sortir du ghetto comme vous ? Qui voulaient être prospères comme vous ? Même d'autres qui étaient nantis, dont le père était déjà un haut fonctionnaire, etc. Mais vous, en quoi avez-vous fait la différence ? La différence, c'est la rigueur. L'ambition, je veux arriver là. Pour arriver là, voilà quels sont les outils que tu dois avoir. Pour arriver là, comment tu vas te comporter ? Et tu observes ce qui vous ont précédé. Qui ? Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas beaucoup de modèles. Les Blancs ! Les Blancs, notre modèle, c'était les Blancs. Il y avait aussi des évolués, mais c'était plus dans la administration. Mais du point de vue affaires, c'était les Blancs. Vous aviez vos modèles d'hommes d'affaires blancs ? Mais c'est normal parce que je vivais déjà un petit régime de Blancs. J'ai dit que pendant que les autres apportaient, mettaient, pardon, une quilote pour une semaine ou une semaine et demie, moi j'avais tout le jour on me changeait des caleçons, des quilotes et comment dire, des chemises, etc. Quels étaient alors à ce moment-là vos rapports avec les pouvoirs politiques ? Et avec les vôtres ? La famille, vos pères, les Congolais comme vous ? Oui. Les rapports. Les rapports comment ? Les rapports normales. Parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup, que je m'explique un peu, aujourd'hui on voit beaucoup que celui qui a réussi peut se voir freiner par les demandes de ceux qui ont moins bien réussi. Oui, évidemment. Nous le savons tous. On nous dit que notre culture dans le travail, dans les affaires, c'est la culture de crabe. crabe. Tout le monde te fait descendre. Comment vous n'êtes pas descendu, vous ? Vous devez vous défendre. Vous devez vous défendre. Vous avez un ami d'enfance que vous voulez qui vienne de près de vous pour vous aider pour qu'elle aussi puisse gagner la vie. J'ai dit travail, c'est mon ami d'enfance, j'ai dit travail, c'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est mon grand frère, c'est mon oncle. Il ne gagne pas bien sa vie. Mais viens travailler ici, je vais te payer trois, quatre fois plus, etc. Mais lui, il viendra pour tout simplement te faire descendre. Si tu n'es pas vigilant, effectivement, et à n'importe quel niveau que tu sois, ils vont te mettre KO. Ça, c'est bien. Ailleurs, ce sont des gens qui viennent pour vous faire monter. Chez nous, on fait descendre. Ça, c'est pour vos proches et les pouvoirs politiques, le pouvoir public. Quels sont vos rapports avec le pouvoir public à ce moment-là ? Ils sont bons. Ils sont bons et nous avons affaire avec des pouvoirs et qui, comment dire, j'ai encouragé. Ils ont encouragé. Ils ont encouragé l'entrepreneuriat ? Oui, c'est comme ça. Ce sont tes parents. Et les Mbuta Dokolo, Mbuta, comment dirais-je, Toulouka, Mbuta Dombassi, Mbuta Kisombé, tout ça. Et comment dire, mais le marché était pour nous. Donc, il y avait le fournisseur pour les prisons, le fournisseur pour les hôpitaux, le fournisseur pour les sociétés, etc., etc. C'était les opérateurs économiques qui opéraient librement, etc. Beaucoup du Congo central, pourquoi ? Mais parce que c'était notre zone. Les années 80, vous avez Kinshasa, le Bas-Congo s'arrête sur Delvaux, ici. OK ? Voilà. Donc, c'était une ville du Bas-Congo. Là, donc, les années et jusque les années 70, Kinshasa, et à plus ou moins 70 à 80% du Bas-Congo. Vendredi 26 avril, après le journal de 20 heures. Mémoire. Tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier. Comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire. Retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire. Ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindwellolumbo. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Top Congo FM. Toujours imités, jamais égalés. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un majaboukab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé majaboukab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère majaboukab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour quiller le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un majaboukab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont provenu que la prochaine fois, c'est Majaboukab aux lignes 11. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h, Mémoire, tous les mois, retour sous les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier, comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kinduelo Lumbu. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Pascal Kinduelo Lumbu quitte le commerce, il se lance dans les grandes affaires. Alors on cite une banque, on cite des conseils d'administration de la Barclays, on cite même la cofondation de Vodacom. Comment s'effectue ce saut qualitatif ? Comment le commerçant devient-il banquier ? Comment le commerçant devient-il ce grand homme d'affaires que beaucoup admirent aujourd'hui ? mais moi, je qualifie ça toujours de destin. Destin qui m'a conduit jusque-là. Par exemple, tout ce que vous dites là, écoutez, il y avait des gens meilleurs que moi, tant du point de vue intellectuel, donc des études, tout ça, tout ça. Et comment, et il n'arrivait pas, moi j'arrivais. Et dans tout ça, je ne sollicitais pas. Je me trouvais à des opportunités qui faisaient que, voilà, par exemple, comment je rentre à la banque ? La dîmes santé déléguée, ce sont des années où la Barclays Bank est la banque la plus importante du monde parce que l'économie est dominée par le pouvoir britannique, le monde, alors par conséquent, l'ère monnaie était aussi très forte. Et l'ère banque, c'est Barclays Bank, OK ? Et Barclays Bank avait des contrats de services bancaires avec l'ONI. Quand l'ONI arrive ici, eh bien, Barclays Bank suivait partout où l'ONI allait parce que c'était la banque qui avait l'esclivité de finances de l'ONI. Alors, ils sont venus ici à cause de l'ONI et d'ailleurs, leur première, leur premier guichet c'était au quartier général de l'ONI royale, OK ? Et, cinq ans après, il y avait l'agence de la banque Lambert Bruxelles. BBL ? Non, non, Crédit Bank, pardon. Crédit Bank avait une agence ici qui s'appelait qui s'appelait Crédit Congolais. OK ? Et Crédit Bank a fermé et Barclays Bank a acheté les installations pour maintenant mettre et comment dirais-je ? Barclays Bank parce que les affaires des anglophones commencent aussi à se développer. Ils ont ouvert une agence pour acheter des diamants et bon, il y avait déjà le général Motors, etc. Mais moi, en tant qu'opérateur économique, j'ai mes comptes là-bas, je travaille avec la Barclays Bank. Alors, et il y a l'administration a été déléguée, un anglais, un homme beau, grand comme toi, mais il m'admirait aussi. Il trouvait dans moi aussi quelque chose de spécial. alors, je l'ai invité chez moi et il était émerveillé de se trouver chez moi avec sa femme et puis, finalement, voilà, et lui aussi, il a commencé aussi à m'inviter aussi et avec nos femmes, etc. Et alors, après, un administrateur, donc il y avait huit administrateurs, tous des anglais, des anglophones et des anglais. Alors, il y a un qui était rappelé à Londres. Le poste est resté vacant. alors Londres a dit de voir le directeur général d'Inzal pour succéder l'autre collègue. l'Inzal, à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le garage, ceux qui importaient et qui produisaient aussi les Land Rover ici. Fabriquaient les camions et les jeeps Land Rover, effectivement. y compris aussi, je crois, les Peugeot. Non, Peugeot, ça c'est Général Motors des Américains qui montaient Peugeot et Chevrolet et Peugeot. à l'époque, le zaïr était prospère. Nous étions le plus prospère de l'Afrique. L'Afrique du Sud nous suivait tout de suite. Mais c'est comme ça, en 58, oui, en 58 et le voisin Brazard va chanter qui s'assapote au moïne. Donc, le Paulville, c'est l'Europe de l'Afrique. Comment achetez-vous Barclays qui devient Bic ? Il y a toujours des circonstances. Donc, les pays connaissent les pillages alors pour les Anglais, ce sont des choses tout sauf ça. Ça, ça ne nous intéresse plus. Alors, moi j'ai dit, bon, je vais acheter la banque. Oui, tu peux acheter mais pas le nom. Le nom, ça c'est sacré. Ça vaut des milliards. Donc, si vous voulez, comme vous êtes avec nous, bon, vous achetez et tout ce qui est actif donc meubles, mobiliers, etc. Mais dans mon entendement aussi, je disais que ça sera plus facile pour moi parce que, à part le nom, peut-être, non, je croyais d'abord que je pouvais acheter avec le nom parce que c'est Kilou, c'était Olivetti, Olivetti, c'était multinational, mais ils avaient accepté qu'ils utilisent le nom. Évidemment, j'ai vendé leur machine, bon, c'est tout à fait normal. Alors, ils m'ont dit non, vous pouvez acheter tout mais pas les noms. Mais dans la banque, l'activité bancaire, pour la grayer, il faut l'autorisation des chefs de l'État via la banque centrale. Pour la fermer, même, pour la grayer, il faut l'autorisation des chefs de l'État. Pour la fermer, il faut l'autorisation des chefs de l'État. Pour la vente, il faut l'autorisation des chefs de l'État, toujours via la banque centrale. Bon, donc, ce sont des activités qui sont, qui ont toute une institution qui s'occupe que de banque et de la monnaie, évidemment, pour bien gérer la monnaie pour que ça ne crée pas et l'inflation. Et alors, donc, maintenant, ce monsieur est rappelé à Londres, à l'Angleterre. Alors, on dit, ben, voilà, on a aussi un compatriote qui est là-bas, et tout ça, tout ça. Alors, mon ami a dit, non, moi, j'ai quelqu'un, un autochtone d'ici qui est excellent, très bien. Il a dit, comment ? Oui, oui. Bon, la confiance, elle dit, bon, allez-y. Donc, je me retrouve pour la première fois sans être anglophone, sans parler l'anglais, sans diplôme universitaire, j'échec avec le top des Européens qui étaient ici. L'unique. Ça vous fait quoi ? Pardon ? C'est encore une question de destin ? Mais comment tu peux expliquer ça ? Vous pouvez m'expliquer ? Le travail, le sérieux, je ne sais pas autre chose. Mais qui vous donne cette, comment dire, ces façons d'adopter la discipline, la rigueur, la suduté, les sérieux, qui te donne ça ? Hein ? Parce que si j'avais mon père, je peux dire, bon, parce que c'est mon père qui était comme ça, ou mon grand-père, ou même mon oncle, ou mon grand-frère. Mais moi, je suis indigène comme tout le monde. Je suis l'enfant d'indigènes comme tout le monde. Dernier échelon. Qui, qui me donne tout ça ? Le destin. Pour que je puisse bien me conduire, que je puisse bien accepter le gain. Tous mes amis, ils me, comment dirais-je, ils m'écréditaient d'un mystique. Les uns, j'ai fabriqué l'argent, les autres, j'ai des mamis Ouata qui m'apportent de l'argent, etc. Parce que je ne faisais pas comme eux. Un de mes grands amis qui est encore vivant, parce que nous sommes un peu des rescapés. Il y a Paul Kabaïli. Alors, par exemple, on sortait et ils pouvaient rester jusqu'à 4h du matin. Moi, une heure, deux heures, j'ai disparaissé, j'ai rentré chez moi pour lire un livre, pour reposer, voilà, etc. Et c'est à vous que la Barclays vend tout. Vous, qui, comme vous dites, êtes un indigène, n'a pas le diplôme des autres, vous vous retrouvez à la tête d'une nouvelle banque, un métier que vous connaissez un peu parce que vous avez été administrateur, mais que vous n'avez jamais pratiqué. Alors, comment cet indigène, devenu changeur de monnaie, devient banquier ? Vous parlez de changer de monnaie qui, apparemment, c'est assez et duratif. les gens oublient que tous les grands banquiers, c'était des cambistes, en commençant même avec BCDC. Quand vous lisez l'histoire des BCDC, c'était un cambiste qui gérait les finances et Okatanga, etc. Et après, ils ont créé. Et Tembe, c'est un cambiste. La Congolaise de banque qui a fermé, c'était un cambiste. Au départ, leurs hôtes sont des banquiers et des cambistes, etc. Donc, la question comment des cambistes deviens banquier, parce que c'est le niveau primaire. parce que l'argent est de pouvoir. Si tu ne sais pas manipuler ça, tu perds la tête, non ? Oui, mais gérer une banque, ce n'est pas chose facile. J'arrive, monsieur. Je vous ai dit que j'étais au conseil de l'administration, ok ? De l'autre côté, je vis en tant qu'opérateur économique. Donc, j'ai maintenant bien maîtrisé la banque. Le fait de le fréquenter comme client, c'est le fréquenter maintenant au sommet où on décide et de voir leurs livres et de voir comment ils opèrent, comment ils se comportent. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de failles. Que si moi, j'avais la banque, je vais faire mieux que ça et les gens seront contents. Parce que quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire la radio, vous voulez faire mieux que comment dire Top Congo, il faut inventer autre chose que comment dire Top Congo ne fait pas. Autre chose que le public va apprécier. Alors, moi, je savais que la gestion de banque était assez archaïque, assez moyen-âgée parce que le directeur d'une banque c'était énorme. Pour le voir, c'est tout un problème. J'ai dit, comment ? Vous êtes directeur pour une affaire qui s'adresse au public et vous prenez les... vous créez un environnement pour empêcher le contact avec ces dont tu es engagé à servir. d'où on ouvrait les banques à 8h, n'est-ce pas ? On fermait à midi. Vous trouvez ça, normal ? Et moi, j'ai fait sauter ça. Aujourd'hui, toutes les banques ferment à 18h, etc. nous avons créé la banque VIP. Tu rentrais chez nous d'abord et ce genre de décors, des lampes comme ça, de faux plafonds n'existaient pas encore. Quand les gens rentraient chez nous, ils se sentaient à Rome, à Paris ou à New York, etc. Et la banque chez vous et les grandes distributions avaient leur argent de fois un mois, ce n'est pas encore accrédité. Et nous, on dit la banque chez vous, ça signifie quoi, monsieur, vous signez le contrat de fidélité, comme ça, on va vous livrer notre secret parce que sinon, vous allez tout de suite vendre ça et puis, mais du moins pendant un an, une année, vous ne pouvez pas aller à hier. Alors, nous avons signé, comment on fait ? On dit, voilà, monsieur, au lieu de venir avec vos mâles chez nous à la banque et ces mâles, il faut deux, trois semaines, voire même un mois avant qu'on vous crédite. Nous, on vous fait confiance. Vous dites que dans mes mâles, j'ai autant, on vous crédite tout de suite. Votre agent et notre agent vont commencer maintenant à compter. ça va prendre deux semaines, trois semaines. Mais vous, vous avez déjà votre agent, c'est que les autres ne faisaient pas. Voilà notre succès. Les VIP, nous avons fait un salon VIP au septième étage que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et ça existait à la Belgolise, à Bruxelles, mais c'est vraiment le top de top qu'on a invité d'aller là-bas. Alors nous, vous êtes VIP parce que vous êtes directeur, vous êtes un grand homme d'affaires, etc. Vous venez chez nous, vous avez, nous avons inventé le mix bancaire. Vous avez des jolies filles bien formées, bien équipées parce que nous les habillons et viennent vous recevoir. Voilà. on vous prend, on vous met dans la sincère, vous êtes au septième état, c'est climatisé, la musique douce, on vous sait qu'à fêter sauf l'alcool. Et tu donnes ton chèque, on vient avec ça et puis tu descends. Aujourd'hui, la BIC est devenue FBN. Pourquoi avoir cédé ? Selon vous, parce que vous êtes un grand journaliste, vous pouvez répondre à cette question ? Notre banque a été attaquée six fois. un phénomène qui n'avait jamais existé avant. Attaquée par ? Mais armée. Par des brigands qui venaient des Kampala et des Kynia. On les arrêtait. Deux, trois mois après, on les libérait. Et dans cette attaque-là, même nos policiers qui étaient commandes de garde et faisaient partie. On les arrêtait, on les condamnait. Deux, trois mois après, s'étaient libérés. On vous a forcé à céder la main. Je vous ai dit ce que je viens de dire. Nous étions la première banque au Congo. Jamais avant ça, ça n'a existé. L'attaque à main armée par les professionnels. Aujourd'hui, on dit beaucoup que le problème du Congo, c'est que après Augustin de Colo, après Pascal Kindo El-Olumbu, il n'y a plus de Congolais propriétaires des banques. Ces attaques armées-armées dont vous faites mention seraient, selon vous, téléguidées par des personnes qui ne voudraient pas que les Congolais soient banquiers ? Non. Moi, je ne vais pas viser personne. Je vous dis tout simplement que notre banque a connu un phénomène qui n'avait jamais existé avant notre banque. OK ? Et quand nous étions, quand nous sommes partis, ce phénomène n'a plus non plus existé. Et vous comprenez, je vous ai bien dit, fermer, ouvrir, fermer, vendre, vendre, tout ça, toujours, ça acquiert l'autorité le plus haut est la plus grande institution. Le président de la République. Vendredi 26 avril, après le journal de 20 heures. Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier, comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindwe Lelumbo, ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Top, Congo, FM, toujours imité, jamais égalé. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un Majaboukab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h, quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé Majaboukab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère Majaboukab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour quiller le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un Majaboukab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous et d'ailleurs, mes amis m'ont convenu que la prochaine fois, c'est Majaboukab aux lignes 11. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h, Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier, comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindweleloumbou. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Depuis la banque, en quoi continuez-vous votre si grand destin ? Je considère qu'à mon âge, je suis un senior, je dois travailler pour aussi travailler ma santé aussi. Donc je fais des choses qui sont moins stressantes. Mais vous restez utile à la communauté ? Oui. Oui, j'ai toujours servi ma communauté, vous le savez. Je n'essaie pas le dire parce que sinon ça devient un peu de vanité ou de logueur, mais j'ai toujours participé chaque fois, l'occasion de se présenter, à faire quelque chose pour la communauté. La main droite ne sait pas ce que la main gauche fait. Exact. Est-ce que vous avez des regrets de toutes ces années ? Oui, parce que j'ai connu beaucoup d'échecs. Ah bon ? Oui. Exemple ? C'est possible ? Je vais vous le dire, mais j'ai connu beaucoup d'échecs. Disons, moi je considère que j'ai réussi ma vie à 30%. parce que les 70% ce sont des échecs. 30%. Un président français a dit que la réussite c'est une succession d'échecs. Ah oui, parce que le chèque vous donne le temps de réfléchir, de rectifier les tirs, etc. Si tu n'as que la succession, tu peux la tête. Alors, le destin, si tu veux t'amener très loin, il va chaque fois te mettre des cales. Comme ça, tu te ressaisis, tu réfléchis, tu changes les stratégies et puis tu avances. Votre destin ne vous a jamais dit abandonne, c'est trop grand pour toi, ce n'est pas fait pour toi ? Si, il y a des projets qui s'abandonnaient parce que c'était plus que moi. Si, j'ai arrivé où je sens vraiment que je n'en peux plus. On parlait des échecs, quelle est selon vous votre plus grande réussite ? La grande réussite, c'est la banque parce que j'ai mené, enfin, nous avons mené des réformes qui a fait que je suis fier parce que je suis pratiqué jusqu'aujourd'hui. avant nous, la banque, c'était quelque chose de mystique, etc. Et grâce aux réformes que nous avons injectées et qui a fait que c'est mon plus grand plaisir. Vous pensez que d'autres Congolais devraient, que les Congolais devraient plus se lancer dans la banque en RDC ? La banque, c'est un travail assez, assez rigoureux qui exige beaucoup, beaucoup de rigueur. Et bon, c'est comme un bon cuisinier. Il prépare bien, mais c'est que ce n'est pas pour lui, c'est pour la clientèle. Et pour moi, simplement, oui, c'est ça, un banquier parce que j'ai l'argent là-dedans. Et si tu n'as pas cette retenue, cette force ou des retenues, et les tancations viendront. Je te dis, tu prends ça et tu fais ça et demain, tu te prends. C'est comme ça, au départ, il y a presque un siècle, un banquier qu'on voyait dans le casino, on te mettait à la porte. Un banquier qui est diversé, on te mettait à la porte. Un banquier qui boit trop, on te mettait à la porte. C'était un sacerdote. Donc c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Vendredi 26 avril, après le journal de 20 heures. Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier, comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire, retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire, ce vendredi 26 avril, avec le patriarche Pascal Kindwellolumbo. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un Majaboukab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h, quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé Majaboukab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère Majaboukab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour quiller le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un Majaboukab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont provenu que la prochaine fois, c'est Majaboukab aux lignes 11. Vendredi 26 avril, après le journal de 20h. Mémoire. Tous les mois, retour sous les épisodes de nos vies, de notre pays. Diplômé de l'école de la vie, de cambiste à banquier. Comment a-t-il pu aussi bien forger son destin ? Mémoire. Retour sur le parcours du fils de cuisinier indigène, aujourd'hui homme d'affaires parmi les plus prospères du pays. Mémoire. Ce vendredi 26 avril avec le patriarche Pascal Kindwellolumbo. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. On a beaucoup parlé de votre vie, aujourd'hui. Oui. Merci. On a beaucoup parlé de votre famille, on a parlé de vos business, on a parlé de la banque, on n'a pas parlé de politique. Vous n'avez jamais à l'époque caressé l'idée de vous lancer en politique ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai disé qu'on ne peut pas courir des livres à la fois. La sagesse nous déconseille ça. Et moi, comme je vous le disais, j'aimais toujours bien faire la chose que je fais. Alors, je ne me voyais pas capable de faire autre chose que ce qui est d'abord que je maîtrise. Parce que le reste, il faut apprendre, etc. tu ne connais pas comment le méandre de tout ça. Donc, j'ai gardé le cap de faire ce que j'ai choisi de faire et bien. Aujourd'hui, vous êtes candidat au Sénat, c'est le destin qui vous y amène ? Oui, parce que mon parti m'a choisi pour être candidat. Pourquoi avoir accepté cette fois-ci ? Pourquoi faire la politique maintenant ? parce que j'ai le temps, parce que je pense que je peux apporter un plus avec tout ce que j'ai connu dans ma vie. Mon parcours me donne et le moyen d'apporter quelque chose pour ma communauté. Et puis, ceux qui m'aiment, m'aiment ou comment, dites, mais il faut aller, il ne faut pas que vous disparaissez avec votre bibliothèque, etc. Vous pensez pouvoir lui apporter beaucoup ? Non, je vais apporter un plus. Un plus. Là où il y a, comment dire, il y a les autres, les professionnels ont fait 95, moi, je vais apporter deux ou trois, c'est toujours ça. Parce que pour nous, les banquiers, pour un banquier, le centime a une grande valeur. Un franc a une grande valeur, un dollar a une grande valeur. Mais le profane, un dollar, ça, ça le dit absolument. rien, vous savez ça. Si vous travaillez avec actuellement la banque la plus importante du monde, et à part la banque, évidemment, actuellement, depuis deux décennies, trois décennies, la Chine et l'Inde, mais avant ça, c'était, comme je disais, Barclays Bank. Après, maintenant, c'est Citibank. OK ? Mais Citibank, si vous faites des transactions avec Citibank, il va vous le permettre un dollar et demi, vous devez le payer. Mais un profane, pour lui, il a 100 000, même 10 000, et il manque un dollar, des dollars. Ça n'a pas d'importance pour lui. M. Pascale, qui doit le loup, je vous remercie de nous avoir accordé de votre précieux temps. En faisant le calcul, vous avez aujourd'hui presque 86 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous demain ? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à la postérité ? Que j'étais quelqu'un qui était assidu au travail en le faisant bien. Je suis un adepte de rigueur et d'excellence. Trouvez-vous que le pays a assez de rigueur ? Écoutez, je ne parle pas de pays. Vous m'avez posé la question que ce que vous voulez qu'on puisse penser de moi, c'est ça ? Tout à fait. Alors, je vous dis qu'on puisse penser de moi et le pays, les amis et ma famille, que j'étais quelqu'un qui aimait faire un travail bien fait à cause parce qu'il était à... il avait opté, la rigueur et l'excellence. Et qui s'est beaucoup reposé sur son destin. Parce que le destin vous pousse. Comment vous pouvez expliquer ? Vous êtes à deux dans une voiture. Vous êtes des jumeaux. OK ? Et il y a un accident, l'un meurt, l'autre reste. Vous vous expliquez ça comment ? Ce n'est pas le destin ? Non ? Je vous pose la question, répondez. Parce qu'apparemment, vous ne saisissez pas et l'importance du destin. Le destin est une chose importante, mais moi je pense que, si je peux donner mon avis, vous avez plus que forgé votre destin. Mais oui, mais c'est le destin qui vous donne les outils pour que vous puissiez forger votre destin. C'est le destin qui vous donne le moins. Vous, j'ai dit bien, vous êtes un enfant d'un grand médecin, mais comment vous vous retrouvez en grand journaliste ? Ça n'a rien, il n'y a pas de rapport. Mais parce que c'est votre destin et que vous devenez un grand journaliste patron de la radio, etc. Alors, par conséquent, il vous donne tous les moyens pour que vous puissiez exceller dans ça. Parce que votre grand-père n'avait pas fait ça et votre père non plus. Lui, c'était de l'autre côté et voilà, vous êtes là. Alors moi, le peu que j'ai pu réaliser, on me dit que c'est extraordinaire. Mais moi, je n'ai pas vu ça chez mon grand-père ou chez mon oncle ou chez mon père. Loin de là. Alors, comment j'ai pu le faire ? Si je prétends que c'est par moi-même, c'est de l'engueil. C'est le destin qui m'a donné tous les outils et tout le parcours pour faire ceci, pour faire cela, etc. Il y a des fois, vous voyez des gens qui sont bloqués pour le départ et parce que tout simplement, le destin ne veut pas qu'il soit embarqué dans cet avion-là ou dans ce véhicule-là parce que c'est pour conduire tout le monde à la mort. Et toi, monsieur, ou toi, madame, je ne veux pas que tu mères là-bas. Toi, tu es encore 10 ans, 20 ans, ben voilà, tu restes là. Je vous disais qu'ici, à Kinshasa, les garçons de 85 ans, 86 ans, ça devient, nous devenons des dinosaures. Quand vous avez 10 000 personnes au stade ou comme avec le président Félix, vous avez 80 000 personnes, vous ne trouverez pas 10 % des gens qui ont 85 ans, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez ? Mais là, et hier, j'étais avec notre pélé national, monsieur Bonga-Bonga, Paul Bonga-Bonga, nous étions dans le même quartier, ça c'est marrant, mais j'ai dit, mais comment ? Comment tu étais encore là ? Il n'y a plus personne. Et lui me dit aussi, mais toi aussi, il n'y a plus personne, vous les nopétis, il n'y a plus personne. Donc, nous sommes là, on va prétendre quoi ? Parce que, parce que, mais non, c'est tout simplement le destin. Alors, évidemment, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas si j'ai raison, tu es mieux placé pour voir si j'ai raison ou pas, mais je vous dis, c'est le destin. Le destin, vu ça, tu vas arriver. On en reparlera quand j'aurai votre âge. Oui, si le destin est que tu arrives à cet âge-là, il va vous donner le moyen. Moi, les gens disent, bon, tu es arrivé à cet âge-là parce que tu es discipliné, tu dis, mais je ne suis pas l'enfant des militaires. Alors, comment j'adore, j'adorerai la discipline. Alors, bon, j'ai une petite culture générale, mais qui me la donne moi-même. c'est ce que Maréchal Moumoutou disait, l'école de la vie. Moi, je suis diplômé de l'école de la vie et l'école scientifique, haricotique, mais toi, c'est comme ça, je suis trois fois docteur en droit, à honoris causa, trois fois. Mais là, il y a quatre résumés, ça devient l'inflation du diplôme, du doctorat. Non, tu vas avoir ça. Vous voyez ? Donc, c'est l'école de la vie et c'est l'école finale parce que l'école scientifique, là, on te donne le diplôme, mais ça ne veut rien dire. Si tu n'intègres pas l'école de la vie, on dirait, ben, c'est un ingénieur, c'est un avocat, c'est un quoi, mais dans la société, tu ne pèses pas, tu es au sous-sol. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501